Musique de générique Il a beaucoup crié en rentrant à la maison. Il a cassé beaucoup de choses. Après cela, il est devenu complètement silencieux, comme si il est resté coincé dans cette fille. La blessure est encore fraîche. Donc il faudra du temps pour s'en sortir. Ce n'est pas habituel. Je ne pense pas qu'il puisse récupérer si tôt. De toute façon, il prendra une semaine ou dix jours supplémentaires. Ne prends-tu pas cette affaire à la légère ? Alors qu'est-ce que tu veux, que dois-je faire ? Je ne peux pas changer ce qui est écrit dans mon destin. Je ne peux pas non plus rendre vivante cette fille morte. Dans toute cette affaire, ma seule préoccupation est mon fils. Et je pense que nous devrions lui donner un peu plus de temps. Sortir de ce choc. À part ça, je n'ai pas d'autre solution. Si. Tu dois alors me dire. Peut-être. Tu as raison. Pas peut-être, mais je suis sûr. Est-ce que ta mère est avec lui ? Oui. D'accord. Va te reposer. Va te reposer. Oui. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. J'avais compris au même moment où mon père, mon beau-frère, est venu vers moi. Il voulait juste montrer tout le drame comme étant la réalité. Et personne ne saura qu'il est impliqué dans tout cela. Penses-tu vraiment que tout cela est fait par oncle d'Illavar ? Les coïncidences n'arrivent pas automatiquement. Quelqu'un doit les faire. Même moi, je n'ai aucune preuve comme le reste des gens. Mais d'une manière ou d'une autre, j'ai une idée de ça. S'il te plaît, ne discute de cette idée avec personne. Je ne suis pas fou des apostrophes en discuter avec qui que ce soit. Même moi, je voulais me venger de cette fille. Je ne savais pas qu'elle serait brûlée vive, contre la revanche d'un verre d'eau. Comment va changer ? Il est dans une situation idéale. Maintenant, cela dépend de vos capacités, de la rapidité avec laquelle. Tu peux entrer dans la vie de Shamshur en expulsant cette fille. Qu'en penses-tu ? Va-t-il oublier me exitot ? Il est chanché. Va-t-il oublier me exitot ? Il est Shamshur. Si vous lui demandez le nom de cette fille après deux jours, alors je ne m'en souviendrai pas. D'accord. S'il vous plaît, ne tirez pas. S'il te plaît, ne dis rien à moi. Papa, il a fait une erreur. Que t'arrive-t-il ? S'il te plaît, ne tire pas. S'il te plaît. S'il te plaît, ne tire pas. Si ce n'était pas important que l'âme soit dedans, le corps, je t'aurais montré mon âme morte. En voiture, tous sont morts. Tu ne peux pas y aller, mec, tu ne peux pas y aller. Laisse-moi, laisse-moi aller vers elle. Tu ne peux pas y aller, mec. Il a tué ma fille, il a tué. C'est lui le tueur, quelqu'un devrait l'arrêter. C'est le tueur, c'est lui le tueur. Quelqu'un devrait l'arrêter. Elle est tuée à cause de toi, tu as tué ma fille. Il a tué ma fille. C'est lui le tueur. J'ai fait une injection. Mais sa tension artérielle est assez basse. Si son état ne se stabilise pas avant demain, alors nous devons l'admettre. S'il te plaît, essaie de ne pas lui donner de choc. Laisse-moi partir et voir le docteur. Où est Réan ? Il n'est pas encore revenu de l'hôpital. Son téléphone va être éteint. Va déposer le docteur. D'accord. Allons-y. Allons-y. Papa. Oui. Tu vas dormir. Repose-toi un peu. Non. Tu vas dormir, ma chérie. Je ne pourrai pas dormir. Comment se fait-il que je puisse dormir ? Il m'a enlevé ma soeur, papa. Ma soeur n'est plus. Comment vais-je vivre sans ma soeur, papa ? Comment vais-je vivre ? Je ne suis jamais restée seule. Savez-vous ? J'ai le sentiment que chaque fois que je le ferai, entrer dans la pièce, ma soeur y sera présente. Mais papa, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Ma soeur nous a quittés. Elle nous a quittés. Papa. Elle nous avait quittés. Elle nous a quittés, papa. Elle nous avait quittés. Elle nous a quittés, papa. Elle nous avait quittés. Papa. Il ne peut pas arriver que ma soeur revienne. Tout est réparé. Tout le monde reste content. Papa, il a tout gâché. Ils ont pris. Éloigne ma soeur de moi. Elle me manque beaucoup, papa. Elle me manque beaucoup. Ta soeur nous manque à tous, ma chère. Mais ta mère ne va pas bien, ma chérie. Tu sais que, si tu fais ça et que tu continues à pleurer, alors aide. La situation va empirer. Vois. Tu es ma fille. Ma courageuse fille. Tu me soutiendras, non ? Nous nous occuperons tous les deux de tout, si Dieu le veut. Droite. Sous-titrage Société Radio-Canada Voici vos notes. Je les ai fait copier. Merci. Combien pour ça ? Et non. Il n'y a pas besoin d'argent. Tu connais mon ami Jamshed. Je les ai fait imprimer dans sa boutique. Il ne me prend pas d'argent. D'où ? Oui. Pourquoi tu fais toujours t'occuper avec ses livres ? Il y a beaucoup d'autres travaux à faire dans cette vie. Que veux-tu dire ? Je veux dire comme sortir avec des amis, faire du shopping ou sortir voir un film. Tu sais que ma mère fait mes courses et je rencontre mes amis à l'université et je ne m'intéresse à rien d'autre. Tu es assez simple, mais si tu le dis, je t'emmène voir un filmant, demander la permission à ton oncle. Non. Une autre fois. D'où ? Quand viendra ce moment ? Tu me retardes toujours en disant la même chose. Un jour ça viendra. Une si longue vie est là. C'est le moment de travailler dur. Choisir un métier. Laisse-moi d'abord choisir un métier. Alors je profiterai de ma vie. Quelle est la garantie de sa vie ? Et qui a vu demain ? Je dois dire, faisons un plan pour ce dimanche. J'ai une confiance totale en ma vie. Ça n'ira nulle part. Oui, mais le temps passera, c'est sûr. Tu ne le gaspilles pas non plus. Passons. Chéri, tu pleures ? Juste. J'avais juste envie de pleurer. Quand es-tu venue ? Tout à elle, heure. Ma sœur est dans un très mauvais état. Elle criait entre son sommeil. Même la pauvre Nida est presque inconsciente et triste. Personne ne savait que Méhek allait mourir si tôt. Même moi, je ne pouvais pas y croire. Que Méhek n'est plus en nous. Oui, chéri. Les gens partent après être morts. Mais leurs parents ressentent la douleur après eux. J'aurais aimé que Méhek puisse être stable un peu plus tôt. Alors, nous n'aurions pas à voir ce jour. Cette journée n'est pas encore terminée. Méhek est mort aujourd'hui. Et Méhek n'a pas besoin d'être stable. Si nous l'avions tous traité avec soin, elle est avec nous aujourd'hui. C'est assez. La maître n'est pas encore une vie. Oui, c'est assez. C'est pas encore un peu comme ça. Fait à l'alimentation. Je vous remercie. La maître n'est pas encore une vie. Le la maître n'est pas encore une vie. En fait, hop à l'alimentation. Ce qu'est un peu plus tôt. Et c'est pas encore une vie. C'est un peu plus tôt. Et on est une vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mon âme Mon malheureux Fille, ma malheureuse fille Il l'a détruite Naïd Rassemblez-vous Naïd Elle nous a quittés Elle nous a quittés Elle nous a quittés Naïd, s'il te plaît Naïd Elle nous a quittés Ma fille nous a quittés Ma fille nous a quittés Je n'ai même pas vu son visage Ma fille nous a quittés Mon méhec Ma fille Elle nous a quittés Naïd 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 Ma main Ma main Je t'ai appelée ici Mais j'ai peur de Shamshur Effrayée Pourquoi ? Cette fille est morte Alors qui peut entrer Entre moi et Chanché ? Lui-même se tient entre vous deux Et avec lui se trouve Cette fille qui est morte Mais elle est toujours en vie Et il est fou d'elle Il n'est pas sorti de cette pièce Depuis hier soir Maman Bien Papa Tout le monde a essayé Mais il est devenu Roméo Dans son chagrin de Juliette Il y a beaucoup de différences Dans leurs efforts Et dans mes efforts Salutations tante Salutations à toi aussi ma chérie Quand es-tu venue ? Il y a juste un moment Jamais est-il sorti de sa chambre ou pas ? Non maman Pas encore Ce qu'il faut faire La fille est morte comme il fallait Mais elle a fait de notre vie un enfer Tante Je Je suis tellement désolée pour la mort de Mehek Que Dieu bénisse sa famille avec patience Mais je suis tellement inquiète pour toi Le mien ? Pourquoi ? Parce que je le sais Tu n'as pas accepté cette proposition Et puis Vous avez tous été contraints devant L'entêtement de chancher Et maintenant Après son attitude Tu es devenu assez stressé Chérie Je suis tellement inquiète Je ne comprends pas quoi faire Que te dire ? Tante Ne t'inquiète pas du tout Je suis là Bientôt chancher ira bien Tu es son très vieil ami Si tu veux lui parler Alors peut-être qu'il vous écoutera S'il te plaît Et c'est chéri Il comprendra absolument Maintenant je suis là Alors laisse tout sur moi Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je, ta mère. Toute la famille est inquiète à cause de toi. J'espère que... Tu as déjà une idée. Que malheureusement elle n'est plus de ce monde. Devant ton entêtement. Nous nous étions inclinés. Mais quand les gens meurent, je veux dire quand ils quittent ce monde, alors tu ne peux pas les ramener. Juste dans un instant. Elle est morte en un instant. Et là, je meurs à chaque seconde. Papa, ça ne peut pas arriver. Elle ne peut pas mourir comme ça. Je réalise ta douleur et ton chagrin. Mais il y a une limite à l'amour et au souvenir de quelqu'un. Il ne faut pas tomber amoureux d'une personne mourante. Il n'y a pas de limite à l'amour, papa. Une fois cet amour, prend quelqu'un dans ses limites. Alors ça devient sans fin. Douleur sans fin. Affection sans fin. Chagrin sans fin. Alors rien n'est dans les limites. Ok alors. Faisons une chose. Aller au Canada pour quelques jours, tu sais, changement de lieu. Va changer d'avis. Je ne veux aller nulle part. Si tu ne veux pas y aller, va à la ferme. Comme je l'ai dit, je ne veux aller nulle part. Je ne veux aller nulle part. J'espère que vous réaliserez dans quelques jours que tu perds juste ton temps. Et chaque fois que tu réalises cela, alors fais-le-moi savoir. Je ferai les arrangements. Chancher. Chancher, écoute-moi. Je ne veux rien écouter. Chancher s'il te plaît. Attends au moins un peu, et écoute-moi. C'est ce que j'essaie de dire. 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 « Je ne t'aime pas. S'il te plaît, arrête de me suivre. Si ce n'était pas important que l'âme soit dedans, le corps, je t'aurais montré mon âme morte. » « Pourquoi es-tu ici ? Comment oses-tu venir ici ? Sortez d'ici tout de suite. » « Je suis venu rassembler les souvenirs de Mehek. » « Souvenirs ? Tu es le meurtrier de ma fille. Elle te détestait et nous te détestons aussi. Partez d'ici. » « Nous ne voulons même pas voir votre visage. Partez d'ici. Sortir. » « Je ne t'aime pas voir votre visage. » « Monsieur. C'est l'appel de Sheru. » « Salutations, monsieur. » « Oui, salutations à toi aussi. Es-tu atteint ? » « Oui. J'ai atteint il y a quelque temps. » « D'accord. J'espère que tu n'as rencontré aucun problème. » « Alors comment se fait-il que j'aurais rencontré un problème ? » « Le travail est très bien fait. » « Je n'ai laissé aucune preuve. » « Même le cadavre est complètement brûlé. » « D'accord, monsieur. » « Au revoir. » « Oui, Rohan. » « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Frère. » « Écoute-moi très attentivement. » « Et ne pose aucune question. » « Et s'il te plaît. » « Personne ne devrait le savoir à la maison. » « Oui, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a ? » « Quittez la maison tout de suite. » « Et ne viens pas dans ta voiture. » « Allez au stand. » « Prenez n'importe quel taxi ou voiture. » « Quoi que vous obteniez. » « Je vous envoie l'emplacement. » « Viens tranquillement par ici. » « Pourquoi ? » « Ce qui s'est passé ? » « Ce qui s'est passé ? » « Dis-moi au moins quelque chose. » « Quel est le problème ? » « Frère, fais ce que je te demande. » « S'il te plaît. » « S'il te plaît. » « Bon, j'arrive. » « Sous-titrage SC slam pas » Sous-titrage MFP. Oui, j'y suis arrivé. Il y a une maison et quelques arbres sont là-devant. Oui, je vois aussi les pots de plantes. Il y a aussi une porte en filet. Oui, je suis là. Réan, qu'est-ce que c'est ? Dis-moi juste que personne ne t'a vu, n'est-ce pas ? Non, personne ne m'a vu. Viens juste à l'intérieur. Quel est le problème ? Tu entres à l'intérieur. Ce qui s'est passé ? Viens à l'intérieur. À qui est cette maison ? Viens à l'intérieur. Où m'as-tu appelé ? Réan, qu'est-ce que c'est ? Entrez d'abord. À qui est cette maison ? Viens au moins à l'intérieur. Quel endroit est-ce ? Viens, cher. Dis-moi au moins ce qui se passe. Ce ? Quoi ? Tu es-tu ? Tu es-tu ? Tu es-tu ? Tu es-tu ? Tu es vivant ? Oui, papa. Ma vie, ma fille. Où étais-tu parti ? Papa. Frère, ce n'est pas le moment pour ces discussions. Pense juste que ce n'était pas un accident. Ils avaient essayé de tuer Méhec. Qui sont ces gens ? Que veulent-ils de nous ? Qu'est-ce qu'on leur a fait ? Nous étions tous morts après sa mort, ma chère. Et ta mère ? Ta mère est devenue folle après ça. Frère, encore une chose. Méhec est vivant, seul toi et moi le savons. Et je ne veux pas que quelqu'un d'autre le sache. Pourquoi ? Quoi ? Frère, essaie de comprendre mon point de vue. Méhec est mort pour tout le monde. Si elle reste ici, ce type détruira sa vie. Et ne t'inquiète pas du tout. J'ai parlé à Noman, elle y restera. Cultivation ? Mais qui est ce Noman ? Agriculture. Qui vivait à Multan ? Quoi Multan ? Oui frère, ce sera mieux pour tout le monde. Ne t'inquiète pas. Frère, j'ai les billets. Le train partira après une heure. Maintenant, décidez ce qui doit être fait. Saïra. Saïra. Elle devrait aller à Multan. Non papa. Je n'irai nulle part en te laissant toi et maman. Est-ce qu'on doit avoir peur de lui toute notre vie ? De vrai. On va le fuir ? J'irai moi-même au commissariat. Je le ferai. Déposez moi-même un rapport. Je vais donner un témoignage. Tu témoigneras contre qui ? Ce sont des gens assez influents. On ne peut pas leur faire du mal. Par hasard, nous ne pouvions pas leur faire de mal plutôt non plus, non chérie. Nous n'avons aucune preuve. Nous ne pouvons pas leur faire de mal du tout. Alors s'il vous plaît, partez. S'il te plaît, va à Multan. Ma chère, s'il te plaît, vas-y. Au moins tu resteras en vie. Même si tu restes loin de mes yeux de mon oreille. Je ne peux pas vivre mais je m'inquiète pour toi. S'il te plaît, vas-y mon enfant. Au moins tu resteras en vie. Mais éc, regarde, mon enfant. Essaie de comprendre. Il y a du mieux pour nous tous. Oui, bonjour. Monsieur, nous pouvons identifier le pilote à partir de l'échantillon. Mais, mais, mais quoi ? Nous n'avons obtenu aucun échantillon de la fille. Alors pourquoi dis-tu à sa famille que nous ? Tu as un échantillon ? Fais ce qu'on te demande de faire. Il n'est pas nécessaire d'utiliser votre cerveau. N'ose pas. Diffusez cette nouvelle à un tiers. D'accord, monsieur. Oui. Déconnectez l'appel. As-tu l'échantillon ? Oui. Nous avons un échantillon des deux. Monsieur Nawab a envoyé ceci. Présente-lui mes salutations. D'accord. Chère, tu devrais partir maintenant. Bien. Oh oui. Ce. Garde ce téléphone avec toi. Tiens-le. J'ai mis une carte SIM, mais je ne change pas. Ça commence avant 8 heures. D'accord. Allume-le à 8 heures. Et. Tu ne m'appelleras pas. Seulement je t'appellerai quand je veux. Et tu n'appelleras personne. D'accord. Oui papa. Tu devrais partir maintenant. Pour que personne ne te voie. Il klaxonne aussi. Il klaxonne aussi. Chéri, tu devrais partir maintenant. Maintenant partir. Maintenant, pars. Il klaxonne. Vas-y ma chérie. Vas-y chérie, vas-y. Sois rapide. Mon enfant. Et si quelqu'un te voyait. Prends ça. Mon Dieu te bénisse. Elle y arrivera en toute sécurité. Allons-y. Ma... 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 votre voyage s'est-il bien passé? Oui. As-tu informé frère Akram? En fait, papa avait dit qu'il t'appellerait lui-même. D'accord, très bien. Cher regard, tu peux rester ici aussi longtemps que tu le souhaites. Nous sommes ta famille. Oui. C'est parti. Écoutez. Écoutez. Arrêt. Écoutez. Arrêtez l'auto. Écoutez. Arrêtez l'auto. Sous-titrage FR ?